Chers étudiants, nous continuons avec la bronchopneopathie chronique obstructive, la BPCO. Nous allons parler du diagnostic positif de la BPCO. Pour savoir comment poser le diagnostic positif d'une BPCO, nous allons prendre le tableau d'une BPCO typique. Les circonstances de découverte les plus fréquentes de la BPCO sont soit une dyspnée chronique découverte chez un patient qui est tabagique, soit une exacerbation de dyspnée chronique chez quelqu'un dont l'éthiologie dyspnée pose problème, soit un bilan éventuellement tel qu'un bilan pré-anesthésique chez un tabagique. Les données de l'interrogatoire sont capitales. On va s'efforcer à chercher dans les antécédents, il s'agit typiquement d'un sujet fumeur âgé de moins de 40 ans. Il peut s'agir d'un fumeur actuel ou d'un ex-fumeur, et donc il faut évaluer la durée du tabagisme, le nombre de cigarettes fumées par jour, le délai du sevrage tabagique s'il s'agit d'un ex-fumeur, et on peut exprimer le tabagisme en paquet années, qu'on peut calculer, on multiplie le nombre de cigarettes sur 20 par la durée du tabagisme. En plus de l'enquête sur le tabagisme, qui est le facteur principal de BPCO, il importe de chercher une exposition professionnelle, soit actuelle, soit ancienne, et d'établir même un calendrier professionnel de ce patient. Il faut vérifier l'absence d'un excédent évoquant une autre éthiologie de dyspnée chronique, telle que l'affection bronchopilmonaire, comme les dilatations de bronches, les séquelles de tuberculose, ou bien une éthiologie cardiaque chronique, soit éventuellement une valvulopathie ou une cardiopathie gauche, telle qu'un syndrome coronarien ou un infarctus demi-carde. L'interrogatoire va trouver un fond chronique de la maladie fait de certains signes fonctionnels. Le signe fonctionnel principal de la BPCO, c'est la dyspnée chronique. C'est le signe qui traduit en général l'obstruction et surtout la distension. Il est senti de différentes manières chez le patient. Il peut être senti comme difficulté à respirer, comme une soie de terre, comme un allaitement. Et ces dyspnées généralement apparaissent après une longue histoire de tabagisme. Donc il est important de préciser l'ancienneté de la dyspnée et le délai d'apparition par rapport au tabagisme. C'est une dyspnée d'efforts ou d'aggravation lentement progressive. Mais ces efforts diminuent progressivement pour devenir rapidement de repos. Il n'y a pas d'intervalle libre, tout effort au-dessus d'un certain seuil va déclencher la dyspnée. Il est important de préciser l'évolution de cette sévérité dans le temps et le rôle des facteurs déclenchants et particulièrement des irritants bronchiques et des expositions. Il y a généralement une tendance marquée de la part du patient à minimiser sa dyspnée avec une adaptation du mode de vie à la dyspnée. Il y a même des modifications de certaines habitudes pour demeurer en deçà du seuil de ce flouement. L'évaluation de la dyspnée se fait selon les recommandations internationales selon l'échelle MMRC. Le petit m veut dire modifié, MRC veut dire Medical Research Council. Cette échelle est basée sur des stades de 0 à 4 et je vous montre dans ce tableau les bases sur lesquelles on peut exprimer les différents sujets d'efforts qui sont utilisés dans cette échelle-là. La compréhension de ces bases est importante pour pouvoir poser correctement les questions au patient parce que ces réponses sont à la base de l'évaluation de la sévérité de la dyspnée et probablement aussi de l'évaluation d'un traitement après. En effet, si on parle du côté physiologique, un seuil d'effort va être caractérisé par son intensité, par son rythme et par le temps de récupération que va prendre la personne pour revenir à son état de base. Le stade de 0, c'est un stade où il y a un effort très intense qui est nécessaire pour déclencher la dyspnée pour un rythme qui est normal et dans ce cas-là, comme la personne ici, c'est une personne normale, le temps de récupération sera très court. Le stade de 1, c'est un seuil d'effort avec une intensité qui est évaluée soit avec une distance, la distance qui est utilisée ici, c'est 100 mètres sur terrain plat, ou bien au lieu d'utiliser la distance, on va utiliser le degré de la côte et ici on parle de légère côte. Le rythme qu'on exige ici pour déclencher la dyspnée, c'est un rythme rapide. Jusqu'à ce stade, le temps de récupération n'est pas important puisque c'est une personne qui arrive à récupérer rapidement. Le stade de 2, toujours pour la même intensité, 100 mètres sur terrain plat, mais là, la dyspnée va se déclencher pour un rythme qui est lent et le temps de récupération prend son importance puisque cette personne-là va avoir besoin de pauses courtes et à la fin de ces pauses, il va récupérer totalement. Le stade de 3, toujours pour la même intensité, la même distance, 100 mètres sur terrain plat, pour le même rythme, un rythme qui est lent, cette personne va avoir besoin de s'arrêter et lorsqu'on dit s'arrêter, ça veut dire que les pauses sont très longues, la personne arrive à récupérer difficilement. Et enfin, le stade de 4, l'intensité devient très minime puisque c'est une dyspnée de repos. On l'appelle aussi une dyspnée de déshabillage, c'est-à-dire même pour une effort d'habillage, la personne va présenter la dyspnée. Même pour un rythme qui est très lent, la récupération sera très très difficile, même après un temps très lent. Je vous montre ici l'intitulé des 5 items de l'échelle MRC. Après avoir répondu par oui à la question « Est-ce que vous êtes dyspnéique ? », on va lui exposer les différents stades. Est-ce que vous êtes dyspnéique lorsque vous faites un effort intense ? Stade 0. Lorsque vous marchez rapidement à plat ou une légère cote ? Stade 1. Lorsque vous marchez plus lentement avec des pauses après plus de 100 mètres de marche ? Stade 2. Est-ce que vous êtes obligé de vous arrêter pour reprendre votre souffle après plus de 100 mètres de marche ? Stade 3. Est-ce que vous êtes trop au soufflet pour sortir de chez vous ou en s'habillant ou en se déshabillant ? Stade 4. Je vous montre dans cette diapôle un schéma des différents stades que vous pouvez voir à titre opposé. Après la dyspnée chronique, le deuxième symptôme qui constitue le fond chronique d'une BPC otypique, c'est la toux chronique. C'est une toux qui est souvent ancienne, considérée par le patient comme symptôme habituel du tabagisme. C'est pourquoi il l'appelle C'est souvent le premier symptôme qui précède des années la dyspnée, mais il peut être absent chez certains patients. Quelles sont les caractéristiques de cette toux chronique ? C'est une toux qui est souvent à prédominance matinale, intermittente au début puis devenant après quotidienne, sèche ou productive avec des expectorations chroniques, souvent en petites quantités, épaisses, collantes. Elles peuvent être muqueuses, mucopurulentes ou parfois noirâtres et survenant souvent après une quenne de toux. Elles peuvent aboutir à la classique définition de la bronchite chronique simple. C'est quoi cette bronchite chronique simple ? C'est une entité clinique liée au tabagisme qui peut précéder de plusieurs années la BPC o et sa définition est purement clinique. On l'appelle simple parce qu'on l'opposait auparavant à la bronchite chronique obstructive et c'est un terme qui n'est plus utilisé actuellement, la bronchite chronique obstructive, puisqu'on parle actuellement de PPCO. Donc c'est quoi cette bronchite chronique simple ? C'est une toux chronique qui survient au moins trois mois par an et pendant au moins deux ans consécutifs après dominance matinale, accompagnée ou non d'expectoration. Mais, élément important, ces symptômes ne sont pas en rapport avec une cause anatomique respiratoire et on fait allusion ici surtout aux dilatations de bronches, aux cardiaques gauches et on fait allusion ici surtout aux cibouapés, particulièrement chez les patients qui ont des valvulopathies. D'autres symptômes respiratoires peuvent être retrouvés dans le tableau de BPC olympique. C'est l'existence d'huizines, de sifflements thoraciques qui sont variables dans le temps et qui sont plus fréquentes dans les BPC o sévères. Sur ce fond chronique, il y aura des épisodes d'exacerbations de la dyspnée et de l'atout chronique qui seront déclenchés soit par les irritants bronchiques tels que la poussière, la fumée ou bien éventuellement par les surinfections bronchiques. Après l'intrigatoire, via l'examen clinique, à l'inspection, on cherchera la distension thoracique qui réalise au maximum l'aspect de thorax en tonneau avec une augmentation du diamètre entero-postérieur qui peut réaliser une prostitution antérieure du sternum avec au maximum un aspect de syphose. A noter que l'hypocratisme digitale n'est pas un signe de BPC o elle doit plutôt faire rechercher un cancer bronchogénique. Vous voyez ici un homme avec un aspect de distension thoracique qui n'est visible qu'en profil et la distension thoracique en tonneau schématisée chez un homme avec d'autres signes de la bronchopinopathie chronique obstructive. Nous avons vu un élément caractéristique de la BPC o dans sa forme typique qui est la distension thoracique. D'autres signes plus évidents qu'on peut noter dans la forme typique c'est les conséquences cliniques de la contribution des muscles inspiratoires accessoires. Après une longue activité de ces muscles inspiratoires accessoires on va voir apparaître certains signes qui témoignent de cette activité. Tout d'abord le creusement des espaces susclaviculaires et susternals, le creusement des espaces intercostaux. Ces deux éléments ne doivent pas être confondus avec les signes de lutte en particulier le tirage cisternal, le tirage intercostal qui survient plutôt dans un contexte aigu. Un autre signe de contribution des muscles inspiratoires accessoires est l'aspect de contracture du muscle sterno-clédon-mastoïdien qui devient prévisible à l'œil nu. Le dernier signe, c'est le signe de Campbell qui se traduit par une réduction de la hauteur de la partie cervicale de la trachée et qui est due à cette contracture du muscle sterno-clédon-mastoïdien. Cette photo schématise ces quatre éléments la contracture du muscle sterno-clédon-mastoïdien, le creusement du creux susclaviculaire, le creusement des espaces intercostaux et enfin le signe de Campbell. Un autre signe qui est visible à l'inspection d'une BPC otypique, c'est le signe d'Hoover. C'est le rétrécissement paradoxal à l'inspiration de la partie basse du thorax. Ce signe est secondaire à l'aplatissement du diaphragme qui est secondaire à la distension thoracique. Ce schéma permet d'expliquer le signe de Hoover. Dans ce schéma, on va comparer la course du diaphragme chez une personne normale à la course diaphragmatique chez une personne BPC otypique. À gauche, vous avez un diaphragme normal avec un dôme qui est conservé et donc qui va faciliter l'inspiration. À droite, vous avez un sujet BPCO et chez qui vous avez la distension thoracique importante avec le dôme diaphragmatique qui est aplati à cause de cette distension thoracique. En fin d'inspiration, l'ampliation diaphragmatique maximale va permettre au sujet normal de mobiliser le maximum de volume d'air dans le thorax et d'élargir la base du thorax. Par contre, chez une personne BPC otypique, le diaphragme très aplati va se contracter et au lieu d'élargir la base du thorax, elle va la rétrécir et on va se trouver avec un rétrécissement paradoxal de la base du thorax qui traduit le signe de Hoover. Après l'inspection, la palpation, on va chercher certains signes, en particulier la palpation des creux susclaviculaires pour noter la dépression à ce niveau-là. On va sentir la contraction et la contracture des muscles inspiratoires et particulièrement le sternoclédo mastoïdien, ce qui témoigne de leur participation dans le cadre de la compensation du travail du musculiafragique. La percussion va trouver un hypertympanisme du fil dans le cadre d'une BPCO otypique et l'auscultation va rechercher une diminution du mérumère visiculaire qui prédomine au niveau des sommets avec des râleux sibylants. On distingue deux types de sibylants, les sibylants monophoniques qui sont purement expiratoires et qui témoignent de la compression dynamique branchique et les sibylants polyphoniques qui sont en même temps expiratoires et inspiratoires et qui pourraient témoigner d'un bronchospasme associé. Ces sibylants peuvent parfois être entendus à la bouche témoignant de la gravité et de la possibilité d'une exacerbation actuelle. Devant ce tableau clinique typique d'une BPCO, on va demander une radiographie thoracique dont l'objectif est de chercher des signes typiques orientant vers une BPCO et d'éliminer certains diagnostics différentiels. Typiquement, la radiographie thoracique montre des signes évidents de distension thoracique avec parfois hyperclarté de deux sommets témoignant d'un début d'omphysèmes centrolobulaires. En plus de cela, il existe un aspect de cœur en goutte témoignant de l'importance de la distension pulmonaire en trouvant plus des signes radiologiques d'hypertension artérielle pulmonaire tels que par exemple un arc moyen gauche convex. Vous avez ici une radiothoracique de face et une radiothoracique de profil qui montrent les principaux signes de distension thoracique. Sur ce cliché radiologique thoracique de face, vous avez les principaux signes radiologiques de la distension thoracique. Tout d'abord, l'existence d'une hyperclarté des deux champs pulmonaires qui souvent prédominent au niveau des sommets, l'aplatissement des coupoles diaphragmatiques, l'élargissement des espaces intercostaux, l'horizontalisation des côtes, l'augmentation des diamètres transversaux du thorax, l'allongement des champs pulmonaires. En plus de ça, on peut avoir un aspect en goutte de la silhouette cardiaque. Sur le cliché thoracique de face, on aura principalement comme signe de distension thoracique, l'augmentation du diamètre entéropostérieur du thorax et l'augmentation des espaces clairs, rétrosternals et rétrocardiaques. Nous avons vu un tableau radioclinique d'une BPCO typique, mais comment on va confirmer le diagnostic ? Pour cela, on a besoin d'une exploration fonctionnelle respiratoire parmi les différentes explorations fonctionnelles respiratoires disponibles. Pourquoi je dis ça ? Parce que beaucoup de gens résument les explorations fonctionnelles respiratoires en un seul examen qui est la spirométrie. Mais dans cette diapo, vous voyez les différentes explorations fonctionnelles respiratoires disponibles. Donc, il n'y a pas que la spirométrie, mais il y a aussi la plétismographie. Vous avez la gazométrie, qui est aussi une exploration fonctionnelle respiratoire. La mesure de la DLCO, donc un examen qui évalue le transfert et les échanges gazeux. Et le début de pointe, c'est aussi une petite exploration fonctionnelle respiratoire. Mais l'examen qui va nous permettre de confirmer le diagnostic, c'est la spirométrie. Et donc, la confirmation de la BPCO va nécessiter la réalisation d'une spirométrie qui doit répondre aux critères de qualité recommandés. Il faut revenir au cours de physiologie et de la deuxième année pour apprendre ces critères de qualité nécessaires pour accepter et retenir une spirométrie pour être valable et pour confirmer le diagnostic. Cette spirométrie doit être effectuée par un pneumologue ou après une formation par un généraliste. Seuls les résultats évidents concordant avec la clinique sont utilisés pour la confirmation. Tout patient avec un résultat qui est discordant doit être pris en charge par un pneumologue. Et donc, c'est la spirométrie qui va permettre de confirmer le diagnostic de bronchopneumopathie chronique obstructive. Elle va montrer un trouble ventilatoire obstructif avec un rapport VEMS sur capacité vitale forcée qui est inférieur à 70% ou on dit mieux à 0,70. Pour confirmer la BPCO, on a besoin du caractère non réversible du trouble ventilatoire obstructif. Pour cela, le patient va inhaler 4 bouffées de bêta-dommés mythiques par chambre d'inrelation. On va attendre 15 minutes et donc, on va dire que le TVO n'est pas réversible s'il n'y a pas d'augmentation du VEMS de 12% ou qu'il n'y a pas d'augmentation du VEMS de 200 ml après les bêta-dommés mythiques. Deuxième critère qu'on exige actuellement pour confirmer la BPCO, c'est que le rapport VEMS sur capacité vitale post-bronchodilatateur, c'est-à-dire après le test de réversibilité, reste inférieur à 0,70. Après ces données, on va retenir le diagnostic et confirmer le diagnostic de BPCO. D'autres examens complémentaires peuvent être demandés par le spécialiste dans le cadre des bilans de la BPCO, tels que la plétismographie qui va permettre d'évaluer l'importance de la distanciation thoracique en montrant une augmentation du rapport volume résiduel sur la capacité pulmonaire totale. Deuxième élément qu'il faut retenir, c'est que le débit expiratoire de pointe qui a une bonne valeur diagnostique dans l'asthme n'a pas de valeur diagnostique dans la BPCO. Il donne une idée sur l'obstruction bronchique, mais ne permet pas de confirmer la BPCO. Donc on a vu comment confirmer le diagnostic de la BPCO dans sa forme typique, mais il faut savoir qu'il y a certaines formes cliniques de la BPCO auxquelles il faut penser quand la dyspnée chronique reste inexpliquée par d'autres éthiologies et dans d'autres contextes. Il y a tout d'abord des formes éthiologiques qui sont liées tout d'abord au tabagisme passif. Et donc il faut toujours, en absence de tabagisme actif, évaluer le tabagisme passif et évaluer cette exposition, évaluer éventuellement la durée de cette exposition chez cette personne. Et puis, deuxième chose, il y a ce qu'on appelle les BPCO professionnels. Ils ne sont pas liés au tabagisme, mais liés à l'exposition à des particules tels que les particules minérales. Donc vous avez les maçons, les puissatiers qui sont par exemple exposés aux particules du silice, qui ne donnent pas que la silicose, mais peuvent donner aussi une BPCO. Deuxième type de particules, vous avez les particules chimiques, donc les personnes qui travaillent dans les égines où on manipule des produits chimiques. Et puis vous avez aussi les particules organiques tels que le foin amoisi et la BPCO constituent une forme particulière de l'alvéolite allergique extrinsèque. Autre forme éthiologique, la pollution domestique, le fait de s'exposer à la fumée de four peut exposer aussi à la BPCO, donc particulièrement chez la femme. Et donc il faut penser aussi à la BPCO chez la femme, même en dehors du tabagisme. La pollution extérieure, qui est difficile à évaluer, puisque la plupart des gens qui vivent en milieu urbain, ils sont exposés, c'est la pollution due à la fumée de voitures. Deuxième type de forme clinique, ce sont les formes selon l'âge, et particulièrement la BPCO du sujet jeune, non tabagique, qui a moins de 40 ans. C'est une forme rare, mais il faut la connaître, qui a plutôt une origine congénitale. Voilà, on a parlé dans l'éthiopatogénie de la BPCO, et cette forme-là, elle est plutôt due à un déficit en alpha-1 antitrypsine, qui va occasionner un emphysème pondlobulaire, à l'opposé de l'emphysème du tabagique, qui est plutôt un emphysème centrolobulaire. Mais dans cette pathologie, l'époximie ne va pas apparaître précocement, comme dans la BPCO, liée au tabagisme, c'est une époximie qui est tardive, et donc le retentissement va être tardif. Le troisième type de forme clinique, ce sont les formes radiocliniques. Donc il y a des gens qui ne vont pas présenter une distension manifeste, donc plutôt une distension minime. Il y a des gens qui ne vont pas percevoir facilement leur dyspnée, donc ce sont des patients assez de perception de dyspnée qui est élevée, et ce sont des personnes dont le risque de diagnostic tardif est important, et c'est généralement des patients qui ont des formes peu symptomatiques, et au contraire, il y a des patients avec des bulles d'omphysème de grande taille qui sont bien visibles au niveau des limageries, en particulier à la radiographie thoracique. Vous voyez ici une radiographie thoracique avec des bulles d'omphysème évidentes, en particulier au niveau du sommeil, ces caractéristiques de l'omphysème centralobulaire chez le patient tabagique. Dans ces formes, avec des bulles d'omphysème évidentes, on n'a pratiquement pas besoin de spirométrie pour confirmer le diagnostic que s'il n'y a pas d'autres éthiologies qui expliquent la dyspnexie. Nous avons vu le diagnostic positif de l'ABPCO avec les formes cliniques. Maintenant, nous allons voir le diagnostic de sévérité de l'ABPCO. L'évaluation de la sévérité de l'ABPCO va se baser sur deux éléments d'interrogatoire et un élément fonctionnel respiratoire. Deux éléments d'interrogatoire concernent l'évaluation des symptômes et leur degré et essentiellement la dyspnée. Deuxième élément, c'est l'évaluation du nombre d'exacerbations les douze derniers mois. Les deux éléments nécessitent uniquement des données de l'interrogatoire. Et donc, ces deux éléments-là peuvent suffire pour une évaluation initiale de la sévérité lorsqu'on est devant un patient chez qui on suspecte fortement une BPCO et qu'on n'a pas la possibilité de réaliser la spirométrie immédiatement. Troisième élément de sévérité, c'est l'évaluation de la sévérité du trouble ventilatoire obstructif. Et ici, on a besoin vraiment de la spirométrie et ceci ne peut être réalisé que dans des conditions stables lorsque le malade n'est pas en exacerbation. Pour le premier élément qui est l'évaluation de symptômes, cette évaluation va se faire selon le degré de dyspnée selon l'échelle MRC. Et donc, on va répartir les patients en deux groupes. Les patients peu symptomatiques qui ont un score de dyspnée qui est inférieur à 2 et les patients très symptomatiques qui ont un score de dyspnée supérieur ou égal à 2. Deuxième élément de sévérité avalué par l'interrogatoire, c'est rechercher le nombre d'exacerbations les 12 derniers mois par l'interrogatoire et le malade est dit à haut risque de refaire une exacerbation si on retrouve qu'il a déjà fait au moins 2 exacerbations l'année précédente. Troisième élément, c'est un élément fonctionnel qui est l'évaluation de la sévérité du trouble ventilatoire obstructif. Pour une spirométrie qui est faite dans des conditions stables en dehors de toute exacerbation, on peut évaluer le degré de sévérité du TVO selon les données du GOLD et ces données-là vont être basées sur le VMS post-bronchodilatateur au cours de la spirométrie. Donc on dit que le patient est GOLD1 léger lorsque le VMS est normal, donc supérieur ou égal à 80%, avec un trouble ventilatoire obstructif, c'est-à-dire un VMS sur la capacité vitale forcée qui est inférieur à 70%. Le GOLD2 c'est un TVO qui est modéré, dans ce cas-là le VMS va être compris entre 50% et 80%. Le GOLD3 c'est pour un VMS qui est compris entre 30% et 50% et le GOLD4 qui est un TVO très sévère, c'est lorsque le VMS est inférieur à 30%. Ce sont les 4 stades du GOLD concernant le TVO. ces stades de sévérité ne sont pas suffisants pour évaluer à un seul le degré de sévérité de la BPCO. Donc il faut les associer aux deux éléments d'interrogatoire dont on a déjà parlé pour créer des groupes de sévérité. Donc on va essayer de décrire ces groupes de sévérité une fois qu'on a les données de l'interrogatoire et du trouble ventilatoire obstructif. Le groupe A c'est des gens peu symptomatiques avec une échelle de dyspnée inférieure à 2 et qui font peu d'exacerbations, moins de 2 exacerbations l'année précédente et avec un TVO qui est léger à modérer. Le groupe B ce sont des gens qui sont très symptomatiques avec une dyspnée qui est supérieure ou égale à 2 mais malgré ça ils n'ont qu'un TVO qui est léger à modérer et ils font peu d'exacerbations moins de 2 par an dans l'année précédente. Le groupe C c'est des patients BPCO qui ont fait au moins 2 exacerbations l'année précédente et qui ont un TVO qui est sévère à très sévère. Mais malgré ça ils sont peu symptomatiques ils ont une échelle de dyspnée qui est inférieure à 2. Le groupe D c'est un groupe très sévère puisqu'il fait beaucoup d'exacerbations au moins 2 exacerbations l'année précédente il a un TVO qui est sévère à très sévère et il est très symptomatique avec une échelle dyspnée qui est au moins égale à 2. Dans certains cas il est impossible de classer le patient dans un groupe de sévérité et dans ce cas là on va se baser sur le critère le plus sévère du patient pour le classer dans le groupe de sévérité le plus sévère. Pour le diagnostic différentiel il s'agit principalement des éthiologies de la dyspnée chronique autre que la VPCO et donc là vous avez dans cette diapo les différentes éthiologies dyspnées chroniques respiratoires et non respiratoires en sachant que parfois on peut avoir des associations entre la VPCO et certaines de ces éthiologies. Deuxième diagnostic différentiel après les éthiologies dyspnées chroniques autres que la VPCO c'est l'asthme l'asthme qui est plutôt une éthiologie dyspnée récurrente et qui risque de poser un problème de diagnostic différentiel avec la VPCO. Dans ce tableau récapitulatif vous avez les différences cliniques éthiopathogéniques radiologiques et fonctionnelles et même réponses thérapeutiques entre l'asthme et la VPCO. Donc pour les facteurs éthiologiques principales de la VPCO c'est plutôt le tabac alors que pour l'asthme c'est plutôt les allergènes. Concernant l'éthiopathogénie donc dans les deux vous avez une inflammation sauf que dans la VPCO cette inflammation elle est peu ou pas réversible alors qu'elle est réversible dans l'asthme. Dans l'hyperréactivité branchique c'est une hyperréactivité branchique qui n'est pas spécifique dans le PCO dans l'asthme elle peut être aussi bien spécifique que non spécifique lorsqu'on dit spécifique c'est-à-dire réaction aux allergènes généralement dans la VPCO on n'a pas de terrain d'atopie personnelle ni familiale par contre cette atopie personnelle et familiale est fréquente dans l'asthme la branchite chronique elle est fréquente dans le cadre de la VPCO elle n'existe pas dans l'asthme la dyspnée dans l'asthme est plutôt une dyspnée récurrente donc il y a un intervénal libre qui sépare les symptômes par contre dans la VPCO c'est plutôt une dyspnée continue et lorsqu'on dit dyspnée continue c'est-à-dire qu'à chaque exposition à un seud d'effort défini le patient va présenter la dyspnée donc il n'y a pas d'intervalle libre où même en présence de l'effort il n'y aura pas de dyspnée le facteur déclenchant principal dans la VPCO c'est l'effort bien sûr qui est caractéristique comme élément de déclenchement de la dyspnée dans la VPCO à côté de l'effort vous avez les irritants bien sûr les infections respiratoires pour l'asthme c'est plutôt les allergiques qui sont un facteur important pour le déclenchement des épisodes d'asthme mais à côté de cette réactivité aux allergiques vous avez comme facteur déclenchant des épisodes les irritants l'effort intervient à un moindre degré et vous avez aussi les infections comme facteur déclenchant dans la VPCO la distension thoracique est un élément important dans la diagnostic radiologique et clinique de la VPCO la distension thoracique peut exister dans l'asthme mais généralement dans les asthmes très évolués pour la radiographie thoracique la VPCO est parlante vous avez cette distension thoracique et même on peut avoir des bulles d'omphysème qui sont caractéristiques de la VPCO par contre dans l'asthme généralement la radiographie thoracique est normale sauf dans les cas comme j'ai dit d'asthmes très évolués très anciens où on peut avoir une distension thoracique qui n'est pas très importante donc souvent la radiographie thoracique elle est presque normale pour le trouble ventilatoire obstructif c'est un trouble ventilatoire obstructif qui est peu ou pas réversible pour la VPCO alors que pour l'asthme pour poser le diagnostic d'asthme on a besoin d'avoir un trouble ventilatoire obstructif réversible l'évolution dans la VPCO c'est une évolution qui va se faire vers l'insuffisance respiratoire chronique il n'y a pas d'évolution vers l'insuffisance respiratoire chronique dans l'asthme c'est une maladie qui est contrôlable et donc on peut arrêter sa progression symptomatique et donc on peut avoir une vie normale si on prend correctement notre traitement pour la réponse au bronchodilatateur à courte durée d'action cette réponse elle est faible dans la VPCO par contre elle est très importante et manifeste dans les épisodes d'asthme un autre élément dont on va parler par la suite concernant la thérapeutique c'est la très bonne réponse de l'asthme à la corticothérapie inhalée contrairement à la faible réponse ou pratiquement l'absence de réponse à la corticothérapie inhalée dans la VPCO après le diagnostic différentiel on va voir maintenant l'évolution et les complications de la VPCO la VPCO est une maladie qui va évoluer lentement et progressivement au cours des années avec des exacerbations de plus en plus fréquentes elle va de la dyspnée chronique pour des efforts importants jusqu'au stade de dyspnée pour des efforts minimes jusqu'au stade de dyspnée de repos qui correspond généralement au stade d'insuffisance respiratoire chronique avec le début du retentissement cardiaque et l'évolution vers le cœur pulmonaire chronique je vous remets dans cette diapo l'histoire naturelle de la bronchopneopathie chronique obstructive et qui explique les différents stades de la VPCO jusqu'au stade de décès en insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique avec le rôle des exacerbations répétées dans l'accélération de cette évolution et donc nous aurons des complications aiguës qui vont se manifester par des exacerbations de la bronchopneopathie chronique obstructive et des complications chroniques pour retenir le diagnostic d'exacerbation de la VPCO on va se baser uniquement sur l'interrogatoire et on a besoin d'évaluer les trois critères d'entonnisant chez le patient en recherchant est-ce qu'il y a une apparition ou une augmentation du volume de l'expectoration ou bien une modification de l'expectoration qui était par exemple muqueuse et devenue purulente par exemple ou bien une majoration de la dyspnée qui existait auparavant un seul critère parmi ces trois est suffisant pour confirmer le diagnostic d'exacerbation il existe deux circonstances au cours de lesquelles il va y avoir le diagnostic d'exacerbation de la VPCO en effet on peut se trouver devant un patient qui a une VPCO qui est connue et déjà confirmée ou bien parfois la VPCO va se révéler par l'exacerbation et le diagnostic de l'exacerbation n'est pas encore posé et donc on a besoin dans ce cas là de réunir les arguments de forte probabilité de la VPCO sont les données cliniques l'interrogatoire l'examen clinique éventuellement la radiographie thoracique et approcher le diagnostic de sévérité de la maladie chronique sans cela on ne pourra pas prendre en charge l'exacerbation certaines complications aiguës soit inhérentes à la VPCO elle-même ou au terrain de la VPCO sont responsables du déclenchement de ces exacerbations à la tête de ces facteurs on va trouver la surinfection surinfection bronchique ou sous forme de pneumonie et qui va constituer 50% des causes d'exacerbations à côté de cela pour les 50% restants donc vous avez le pneumothorax l'embolie pulmonaire les cardiopathies gauches les troubles de rythme les cancers bronchogéniques et les erreurs thérapeutiques soient dues à la prise de sédatif ou à l'oxygénothérapie à fort débit ou éventuellement par exemple à la prise de certains médicaments tels qu'un bêta bloquant un traitement de fond médicamenteux non médicamenteux tel que la ventilation insuffisant chez un patient en VPCO peut à lui seul déclencher l'exacerbation l'examen clinique est très important tout d'abord pour s'orienter vers la VPCO si on n'a pas encore le diagnostic qui est confirmé deuxième chose pour évaluer la gravité de l'exacerbation et particulièrement si le symptôme qui a permis de diagnostiquer l'exacerbation est la dyspnée et troisièmement pour chercher certains éléments du facteur déclenchant de l'exacerbation et donc on va chercher des signes respiratoires particulièrement est-ce que le patient il est polypnéique et cette polypnée va être plus ou moins grave en fonction de la gravité on cherche parfois l'existence d'un gémissement durant l'expiration un battement des ailes du nez et l'existence d'une expiration lente à travers des lèvres pincées dont on a déjà parlé auparavant vous avez dans la diapo suivante une vidéo qui vous montre l'expiration lente à lèvres pincées chez un patient qui est admis en exacerbation toujours l'examen clinique l'examen clinique du thorax consiste à détecter un encobrement des voies aériennes particulièrement lorsqu'on a comme facteur déclenchant une surinfection bronchique va chercher un silence auscultatoire témoignant de la gravité de l'exacerbation éventuellement on va trouver des râles crépitants ou des râles ronflants mais parfois l'examen clinique est tout à fait normal l'examen clinique va s'intéresser à chercher les signes de gravité qui vont nécessiter l'hospitalisation en particulier les signes cliniques de détresse respiratoire aiguë tels que le signe de lutte et à l'extrême on va chercher un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë et ou d'insuffisance cardiaque droite aiguë le tableau d'insuffisance respiratoire aiguë il faut revenir au cours de sémiologie pour savoir les critères de diagnostic de l'insuffisance respiratoire aiguë mais globalement cette insuffisance respiratoire aiguë elle est définie par l'apparition brutale d'une insuffisance des échanges gaz de pulmonaire qui se caractérise par l'incapacité des poumons à assurer l'apport d'oxygène dans le sang et ou l'élimination du dioxyde de carbone cette définition physiologique a une traduction clinique avec des signes qui vont traduire l'hypoxémie à la saudose respiratoire tout d'abord la cyanose si on a une hypoxémie importante lorsque la saturation artérielle en oxygène est inférieure à 85% on va la chercher surtout au niveau des extrémités les doigts les lèvres les oreilles les signes neurologiques qui instituent ce qu'on appelle le tableau d'encéphalopathie respiratoire on va chercher des signes d'irritabilité une agitation d'une patient un changement de la personnalité de la personne les troubles de conscience qui peuvent aller parfois jusqu'au coma et puis vous avez les signes cardiovasculaires qui peuvent être sous forme d'hypotension ou d'hypertension ou bien on peut avoir des troubles de rythme tels que des arrêtements l'insuffisance respiratoire aiguë en réalité elle a une définition gazométrique et donc pour la confirmer il faut réaliser une gazométrie artérielle qui va chercher les changements de la PAO2 de la PACO2 et du pH et donc on va parler d'insuffisance respiratoire aiguë lorsque la PAO2 est inférieure à 55 mm de mercure ou inférieure à la valeur habituelle chez ce patient qui a une insuffisance respiratoire chronique si on a des chiffres auparavant de gazométrie et on va parler d'insuffisance respiratoire aiguë hypercapnique si la PAO2 est supérieure ou égale à 50 mm de mercure et le pH est inférieur à 7,30 témoignant d'une acidose respiratoire Nous avons vu les complications aiguës de la BPCO et particulièrement l'exacerbation de la BPCO et dans laquelle on retrouve aussi ces facteurs déclenchants dont certains sont inhérents à la BPCO elle-même On a vu comment on pose le diagnostic positif on a vu comment on évalue la gravité et comment on pose le diagnostic aussi d'insuffisance respiratoire aiguë Maintenant nous allons voir les complications chroniques et nous allons commencer par l'insuffisance respiratoire chronique C'est quoi l'insuffisance respiratoire chronique ? Elle correspond au stade terminal de la BPCO qui est caractérisé par l'incapacité du système respiratoire à assurer l'hématose On va l'évoquer devant certains signes Tout d'abord lorsque le patient passe au stade de dyspnée de repos on peut trouver parfois une scénose des extrémités et on va chercher aussi des signes d'hypercapnie qui témoignent de la gravité de l'insuffisance respiratoire chronique telle que les céphales et matinales la somnolence les tremblements les troubles de mémoire Une oxymétrie et une numération formule permettront éventuellement de la suspecter et particulièrement lorsque la saturation artérielle en oxygène est inférieure 92% et dans la numération formule sanguine lorsqu'il existe une polyglobulie avec élévation de l'hémoglobine et de l'hématocrypte L'examen qui va confirmer l'insuffisance respiratoire chronique c'est la gazométrie artérielle lorsqu'on va trouver une hypoxémie avec une PAO2 qui est inférieure à 60 mmHg à deux reprises à l'état stable à trois semaines d'intervalle Ce sont des conditions très importantes pour évaluer l'insuffisance respiratoire chronique Plus ou moins associé à ça on va trouver une hypercapnie qui n'est pas obligatoire pour le diagnostic mais qui va apparaître à un stade avancé lorsque la PAO2 est supérieure à 45 mmHg et donc s'il est présent elle va nous permettre de retenir le diagnostic d'insuffisance respiratoire chronique hypercapnie Cette insuffisance respiratoire chronique va être plus ou moins tolérée par les patients VPCO selon les personnes et on peut évaluer cette tolérance en réalisant un examen simple qui s'appelle le test de marche de 6 minutes C'est un test qui est simple et qui évalue la tolérance à l'exercice en cherchant la réduction de la distance parcourue en 6 minutes On a des valeurs normales pour chaque individu en 6 minutes à un rythme normal de marche associé ou non à une désaturation à l'effort La deuxième complication de la BPCO est une complication cardiaque qui est le cœur pulmonaire chronique et c'est une complication de l'insuffisance respiratoire chronique C'est quoi le cœur pulmonaire chronique ? C'est une hypertrophie dilatation du ventricule droit avec ou sans insuffisance cardiaque droite Donc ce tableau-là il complique généralement au stade de début une hypertension artérielle pulmonaire et il peut décompenser en cas d'exacerbation Le cœur pulmonaire chronique va se traduire par un tableau d'insuffisance cardiaque droite chronique Donc si ce tableau est évident donc pratiquement on n'a pas besoin d'examens complémentaires pour obtenir le diagnostic de cœur pulmonaire chronique Donc ce sont des patients qui vont avoir des hépatalgies d'effort puis qui vont devenir par la suite permanente avec des oedèmes des membres inférieurs avec une hépatomégalie douloureuse à la palpation et à la percussion avec un reflux hépatogugulaire avec une turgescence de vent jugulaire et donc des signes évidents d'insuffisance cardiaque droite L'examen cardiaque va rechercher un signe de Arzer une tachycardie cinisale un souffle d'insuffisance tricuspidienne un éclat de B2 au foyer pulmonaire qui témoigne de l'hypertension artérielle pulmonaire et comme on a dit ce tableau-là peut se révéler en aigu en cas d'exacerbation constituant ainsi un signe de gravité de l'exacerbation Donc ce tableau d'insuffisance cardiaque droite chronique doit être systématiquement recherché chez un patient BPCO surtout lorsqu'il passe au stade d'insuffisance respiratoire chronique Le CG va nous permettre d'orienter le diagnostic de cœur pulmonaire chronique en retrouvant une hypertrophie auriculaire et ventriculaire droite éventuellement on va trouver un bloc de branche droit complet ou incomplet la radiographie thoracique va trouver un classique cœur en savon témoignant de la dilatation des cavités droites et on peut trouver aussi des signes d'hypertension artérielle pulmonaire tels qu'une hypertrophie de l'arc moyen du cœur donc jusqu'à maintenant tous ces éléments là un médecin généraliste peut les diagnostiquer mais parfois le tableau n'est pas évident et donc on aura besoin d'un avis de spécialiste et qui va éventuellement confirmer le diagnostic par une échocardiographie donc un cardiologue en retrouvant une hypertrophie dilatation du ventricule droit et en trouvant cette hypertension et en trouvant cette hypertension artérielle pulmonaire parfois le cardiologue peut avoir besoin d'un cathétérisme droit pour confirmer le diagnostic le diagnostic